Salut, alors c'est devant le goût de la cuve à perclorure que cet épisode va commencer en reprenant le sujet sur les circuits imprimés à faire soi-même et des difficultés que j'ai rencontré dernièrement notamment sur la qualité des petits ponts issus des imprimants de jeu d'encre en tout cas la celle que j'utilise et des comportements inattendus que l'on peut rencontrer j'ai jamais eu de problème de ce genre mais cette fois-ci évidemment il a fallu que ça tombe sur moi mais bon je vais montrer les différents problèmes qu'on peut avoir et les moyens de les détecter d'égalifier avant de graver le circuit et de se retrouver avec un circuit qu'on voit tout à la poubelle malheureusement alors cette fois ci c'est un circuit que j'ai fait sur du positif 20 non pas du présensibiliser tout fait pour montrer qu'on obtient des résultats tout analogues ici le circuit en gravure après résolution de tous les problèmes et donc voilà j'ai montré un moyen assez simple de vérifier justement la qualité des petits ponts sans avoir un matériel exotique donc on va commencer on va regarder un peu quelles sont les difficultés qui sont à part ok donc je vais commencer par montrer le problème que qui est arrivé à partir du moment où j'ai finalement gravé pas grave et re le passé le circuit révélateur ou en fait habituellement le positif 20 est quelque chose extrêmement contrasté c'est quelque chose qui est violet bleu violet et qui change de couleur sous les uv et une fois développé est vraiment très visible et là je le trouvais plutôt pâle le contraste entre le cuivre et le positif 20 me semblait plutôt pâle et il donnait un aspect granuleux et c'est un aspect que j'avais vu sur la plaque d'avant que j'avais gravé alors bon celle d'avant je ne m'étais pas posé tellement de questions parce que c'était un bout de cuivre récupéré peut-être que le vernis photosensible avait mal vieilli ou un truc comme ça donc j'avais mis ça sur le compte du du de la plaque qui était un peu vieille mais là comme c'est une plaque que je venais juste de faire c'est il y avait ce côté granuleux sur le sur le positif 20 qui me paraissait assez suspect et qui n'était pas normal alors justement le meilleur outil que j'ai trouvé pour vérifier ça ça a été simplement le scanner qui est fourni avec l'imprimante tout en un là et ce scanner permet d'avoir des résolutions assez élevées et ici j'ai des images à 2000 dpi qui permet de voir exactement ce qui se passe alors ce que j'ai fait j'ai pris la plaque et je les passais sous le scanner et voici l'image qu'on obtient alors là on voit le positif 20 qui est bon la résine ici violet violet marron là elle est toute craquelée et on voit en fait que si j'agrandis mais à l'échelle 1 en fait on voit que c'est craquelé les frontières sont sont pas nettes et en fait au milieu quand on regarde de plus près avec un microscope en fait tout ça ce sont des craquelures avec le cuivre qui apparaît en dessous et ça c'était un quelque chose que j'avais jamais vu sur cette résine là donc quelque part j'ai dit c'est soit j'ai merdé quelque part je l'ai trop insolé ou mais vu les marches de sécurité qu'il y a avec ce vernis là les tubes uv que j'ai là surtout ça ça dure deux minutes c'est une installation de deux minutes avec positif 20 et cette valise là deux minutes suffisent alors là soit j'avais mal dosé le révélateur mais c'est pareil c'est les marges d'erreur sont vraiment très grande donc bon il n'y avait pas de risque et là c'était pas normal alors ce qui s'est passé c'est que j'ai été voir un peu au niveau des petits ponts et j'ai passé le petit pombe au scanner et j'ai pu obtenir ça et là on voit quelque chose qui n'était pas arrivé avant que j'ai jamais rencontré en fait on voit que le l'encre noire ne pas ne fait pas une surface uniforme mais est granuleuse alors ça c'est pas c'est pas l'impression qui a servi à faire ça c'en est une autre que j'ai refaite parce que celle qui a servi à faire ça elle est collée et sont collés ensemble dans les espèces de pochettes là donc j'en ai réprimé un et en fait ce qu'on retrouve ici sous forme de crevasse en fait ça correspond à ces saloperies de deux points de grains qu'on voit sur l'impression et si on regarde en fait c'est exactement pareil c'est l'encre au lieu de faire un film uniforme fait quelque chose de craquelé mais ce n'est pas l'encre qui se en séchant se craquel en fait ce sont les points d'encre ce sont les les gouttes d'encre qui ne font pas un film uniforme c'est pas assez dense et là c'est la première fois que je rencontre ça avec cette imprimante là et en fait cette fois ci ce que j'ai fait c'est que j'avais pris une impression en noir uniquement sans les cartouches couleurs histoire de conserver de l'encre et en fait voilà la source du problème c'est que les masques ne sont pas uniformes et on voit les gouttes et la résine est tellement bonne qu'en fait elle elle ressort exactement la structure de du masque au niveau imprimante et ça c'est problématique parce que là c'est inutilisable et disons passer ça au perchlorure de fer mais on a quelque chose qui commence à être bouffé aussi au milieu alors évidemment ça peut plus ou moins passer mais ça fait quelque chose qui devient difficile à souder c'est face et ça va c'est pas terrible quand même quoi donc ça c'est le problème avec cette imprimante là utiliser de l'encre noire seul mais donne ce résultat là et il n'y a aucun autre réglage de densité de noir etc avec ses imprimantes hp ça c'est la f4002 tout en un et là c'est a priori sans issue alors j'ai voulu aller comparer avec ce que je faisais avec l'epson à l'époque et donc j'ai été chercher un typon epson que j'avais fait et voilà ce que ça donne même résolution même même système alors là on voit parfaitement que le film est parfaitement noir est parfaitement uniforme il n'y a pas de grain néanmoins j'ai vu que les frontières ne sont pas terribles avec l'imprimante epson même si il s'est fortement grossi donc ça ne se voit pas à la fin sur le sur le résultat mais mais en plus cette imprimante met des gouttes d'encre à l'extérieur c'est pas super net c'est pas super propre et ça c'est fait avec vraiment un scanner à deux balles celui qui est fourni avec l'imprimante quoi c'est intéressant de voir les résultats qu'on obtient et là on voit les on voit dans quel sens l'imprimante balaye plus là j'ai demandé un balayage dans un seul sens pour avoir les bords les plus nets mais manifestement ça déborde un peu de l'autre côté donc mais néanmoins les circuits obtenus avec ça sont sont très bons et on a quelque chose de parfaitement uniforme alors l'ancre est pour le peu extrêmement opaque avec l'ancre hp c'est beaucoup moins opaque mais l'opacité n'est pas trop un indicateur ce qui compte c'est la manière dont ça bloque les uv la lumière visible à la limite on s'en fout et bon alors ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de supprimer l'option noire avec la hp donc tout en un là et donc l'imprimante va mélanger les couleurs sur ma jata jaune en plus pour obtenir quelque chose et j'ai obtenu ça et ça c'est l'après l'impression avec la hp mais ici avec les quatre ancres et là on a un film parfaitement uniforme là on voit parfaitement qu'il n'y a aucun trou aucun creux on voit des frontières qui sont plutôt propres plus propres qu'avec l'epson et là on n'a plus de soucis du tout et l'opacité meilleure mais l'ancre et le meilleur résultat est un peu verdâtre il est moins noir que l'encre noire normal c'est c'est plus c'est plus verdâtre donc j'ai essayé de mettre à peu près au même endroit on voit vraiment la différence ça c'est fait avec la même imprimante et scanner dans les mêmes conditions on voit vraiment que ça n'a absolument rien à voir donc ici il est important de vérifier que l'imprimante ne fournit pas ce genre de résultats granuleux sur transparent sur papier ça pose pas de problème spécialement mais j'ai essayé sur un papier photo on retrouve ça c'est pas l'ancre qui sèche et qui crevasse c'est vraiment le nuage de points du au buzz donc à partir du moment où on commence à mettre les encres entre elles on a quelque chose qui est beaucoup plus utilisable et qui est même je trouve meilleur que l'epson même si ça fait moins noir en fait c'est le fait de superposer plusieurs encres de types différents a plus de chances de bloquer les uv qu'une seule encre c'est pas non plus que parce qu'une encre est noire qu'elle bloque les uv correctement néanmoins donc j'ai fait les petits ponts et là tout à l'heure ce qu'on a vu c'était la gravure issue de ce type on là et voici le résultat juste après l'installation et la révélation et là si je compare avec le truc d'origine on voit là toute la différence entre les deux en chef et chez au même endroit alors il ya plusieurs choses c'est cette résine le positif 20 devient bleu violet lorsqu'elle est exposée elle est violet verdâtre bon les couleurs sont pas super respecté mais on voit la différence de couleur de la résine cette résine là elle a été exposée aux uv elle a commencé à être à être à changer dû aux uv alors qu'ici elle est restée totalement telle qu'elle est elle a été totalement protégée donc ça ça bloque vraiment très très bien les uv rien qu'au niveau de différence de couleur on voit tout de suite la différence au niveau de l'installation les deux ont été insolés pendant deux minutes bon ça s'était révélé tranquillement etc alors après on peut voir tous les défauts toutes les petites poussières qu'il est impossible d'éviter lorsqu'on fait ce genre de truc mais bon c'est pas bien grave ça fonctionne très bien comme ça donc bon après si on a grandi vraiment bon c'est difficile de voir mais si si j'essaie de superposer je sais pas si ça va tomber au même endroit si à peu près en fait on a vraiment le truc tel qu'il est alors ici on a mais on a des poussières et on voit bien les rayures du cuivre aussi mais bon ce qu'il ya c'est qu'ici c'est parfaitement délimité il n'y a aucune rupture d'absolument rien et après mais le final c'est que ça a été gravé et voilà ce qu'on obtient en fait si je compare les deux on obtient c'est la même chose il ya et tout a été mangé tout a été enlevé d'une manière très très nette et j'ai pas de vraiment de réduction de largeur de pistes etc j'obtiens un résultat nickel même cette zone là qui est délicate un que l'on voit ici ben je la retrouve sans souci d'autant plus que j'ai laissé dans le perchlorure j'ai pas trop surveillé donc c'est resté peut-être un quart d'heure plus qu'il n'en faut alors c'est gris parce que c'est un matériau haute fréquence à base de téflon alors j'ai pris une plaque au pif je savais pas qu'elle était grise c'est donc ça donne ça c'est un téflon chargé vers époxy donc bon c'est un peu plus rigide que du du roïd normal mais bon c'est gris c'est plutôt rigolo donc voilà ça c'est le résultat réel obtenu avec ce truc là donc en fait ce qui est intéressant ici c'est d'utiliser un scanner vraiment de base et d'aller vérifier avant de se lancer dans la gravure avant de faire quoi que ce soit de vérifier la qualité des typons qui est vraiment primordial surtout sur une une un vernis photosensible qui est de la qualité du positive 20 il est il est très fin on peut obtenir des pistes vraiment fines sur fait vraiment attention si on a quelque chose si on fait vraiment quelque chose d'extrêmement précautionneux peut obtenir on peut faire du pas de 0,5 sans problème ça et ça c'est du c'est du 1 et so au pas de 0,6 on voit qu'on a largement de la place à ce niveau là il n'y a aucune aucun problème de frontières ou de bordures et c'est d'ailleurs si on regarde la gravure il n'y a pas de truc a commencé à être bouffé de manière parasite et c'est là on est sur un esso 8 ici bon on voit la taille que ça fait quoi donc en fait entre entre cette piste là et cette piste là on a 1,27 donc ça c'est 0,635 entre les deux donc là on a peut-être ici on a 0,25 peut-être de large ou quelque chose comme ça un quart de millimètre donc c'est c'est vachement fin c'est très très fin donc ça passe très très bien voilà donc ça c'était ce souci là après ben bon la plaque il n'y a plus qu'à la percer etc alors je vais finir sur un problème que j'ai toujours pas résolu c'est le problème de la protection du circuit une fois qu'il est gravé habituellement le seul truc que j'ai trouvé à peu près potable c'est de laisser le positive 20 en tant que vernis auto-soudable enfin il peut être soudable sans trop de problème parce qu'il est en couche fine le problème c'est que les vernis habituel sont trop épais surtout si on veut souder ce genre de truc c'est vraiment le bordel surtout avec des circuits imprimés si le téflon ou l'adhésion du cuivre est plus fragile que sur du verre époxy normal c'est difficile de faire coller du cuivre sur des trucs à base de téflon et voilà c'est difficile de souder quand c'est vernis là avec ce vernis photosensible comme il est assez fin ça va ça va assez bien alors je déconseille vivement tout ce qui est amage à froid parce que même si ça ça protège ça a l'air de protéger le problème des problèmes que j'ai rencontré qu'on rencontre même d'une manière récurrente c'est qu'en fait ça fait une couche d'étain qui n'adhère pas bien au cuivre et quelquefois on a cette couche là qui se décolle du cuivre ou qui fait un mauvais contact entre le cuivre et elle-même c'est à dire qu'on se retrouve avec des soudures sèches des soudures froides entre le cuivre et l'étain et j'ai déjà eu des pannes de ce genre ce n'est pas fiable l'étain l'étamage à froid n'est pas fiable en plus la qualité des solutions fournies est extrêmement variable et j'en ai eu certaines que j'ai payé très cher qui ont pu être utilisés qu'une seule fois il suffit que ce soit pollué par quelque chose on ne sait pas trop quoi et la solution ne fonctionne plus du tout et elle arrête de déposer quoi que ce soit et ça coûte plutôt cher et c'est franchement le résultat n'est pas terrible alors je n'ai jamais essayé les solutions style argent à froid et tout ça mais je pense si ce n'est pas fait d'une manière industrielle c'est difficile d'obtenir quelque chose de vraiment solide et de fiable après on peut étamer à la soudure à la main mais c'est vachement c'est vachement laborieux si on a des plans de masse encore pire donc ça je n'ai pas trouvé de solution pour l'instant je n'ai pas essayé les solders masques les masques de soudure soit qu'on passe sous un truc à chaud ce sont des films qu'on qu'on fait passer sous une relieuse qui est recyclé en en tout chauffant pour faire faire adhérer un film et c'est un film qu'on passe aux uv qu'on fait révéler avec un révélateur spécifique et qu'on qu'il qui en fait laisse à l'air libre les pastilles de cuivre uniquement alors ça ça existe des films verts comme ça il existe aussi des vernis à étendre et pareil à insoler alors j'ai jamais essayé ça ça doit probablement très bien fonctionner bon j'en ai pas sous la main je pense que c'est peut-être le seul moyen d'obtenir quelque chose de potable sur les circuits qu'on fait à la maison mais sinon je n'ai pas trouvé de solution vraiment vraiment utilisable après bon si on laisse le cuivre nu ben il s'oxyde c'est pas très joli mais finalement ça risque pas grand chose voilà j'ai pas essayé certains vernis spécifiques circuits imprimés mais le risque c'est qu'il y en ait trop et que ce soit du difficile à souder et ça lorsque on se retrouve avec des composants relativement dense mis d'une manière assez dense on n'a pas trop accès il est difficile de laisser le faire à souder dans un coin pour faire que ça chauffe que ça prenne etc donc c'est c'est vraiment pas vraiment pas top alors si on utilise en plus de la pâte à souder des trucs comme ça c'est même pas la peine d'essayer ça marchera pas du tout donc là dans ce cas il vaut mieux laisser le cuivre nu et puis c'est tout si on utilise des stencil est passé au four c'est pas la peine de vernir ça ne marchera pas ça ça proscrire absolument donc à part les masques de soudure à faire soi même que j'ai jamais essayé j'ai pas trouvé de solution viable pour protéger ses circuits non moins ça reste le fait de faire des circuits comme ça reste quand même le moyen le plus rapide pour faire ses protos en double face sans risque pour faire un prêt prototype avant de faire les vrais proto si on fait plus que deux couches mais au moins ça permet de vérifier certaines implantations en temps en réel et non pas des trucs montés en l'air ça permet de vérifier certaines topologies ça permet de vérifier beaucoup de choses avant de passer dans une pré production entre prototype et la petite série c'est s'il n'y a pas plus rapide en une matinée on fait son circuit donc c'est c'est pour moi c'est ça vaut le coup quand on veut faire des trucs un peu sérieux d'avoir un peu de matériel pour pouvoir graver ses circuits c'est un investissement bon de quelques centaines d'euros avec tout compris mais franchement c'est c'est pas encore remplacé par les prototypages pas trop cher qu'on peut faire en ligne ça prend quelques jours c'est pas donné et évidemment si on fait une erreur il faut recommencer etc donc pour moi c'est ça reste quand on fait l'électronique régulièrement ça reste quelque chose qu'il faut qu'il n'y a pas d'équivalent encore pour ça voilà donc ça c'était un petit épisode supplémentaire sur ces circuits imprimés 1 et des difficultés qu'on peut rencontrer et comment les détecter avant de avant de partir à faire quelque chose qui va foirer de toute façon c'est bien c'est que ça peut être aussi détecté avant même d'avoir gravé son circuit et c'est vachement important parce que là il a fallu enlever le vernis avec de l'acétone tour nettoyer la plaque tour faire machin repasser au four maintenant tout le tout le tralala donc c'est bien de pouvoir vérifier déjà comme ça rien qu'avec ça mais c'est vraiment étonnant de voir dès qu'on regarde de plus près comment les imprimantes fonctionnent alors avec les lasers faut aussi aller vérifier si les aplats sont bien réguliers c'est pas trop une question d'opacité le contraste est suffisant en général c'est une question de est ce que c'est uniforme ou pas où est ce qu'il ya des trous parce que là il ya des trous et c'est ça le souci c'est qu'il ya des trous il faut pas trop compter sur le fait qu'il y ait des cavités ici que bon le perchlorure aura plus de mal à rentrer qu'ailleurs pour dire que son circuit ça va passer quand même ça passera pas ça fait une espèce de peau d'orange qui est qui est absolument pas c'est pas bien quoi c'est vraiment pas ça qu'il faut donc voilà c'était deuxième épisode sur les circuits imprimés comment détecter certains problèmes et finalement effectivement les réussir à tous les coups